Le parti pris de la CAF contre l'Algérie a été exposé publiquement, surtout à la lumière du récent scandale impliquant le match entre l'USM Alger et le RS Birkan. L'entraîneur Aroski Rahman a exprimé son indignation face à ce qu'il considère comme une grande injustice de la part de la Confédération Africaine de Football, CAF, soulignant les récentes controverses entourant l'affaire opposant, l'USM à ORS Birkan comme un exemple flagrant de ce déséquilibre. Il a également évoqué le traitement subi par l'équipe d'Algérie U17 lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Rahman a déclaré lors d'une session de formation CAF Pro que l'équipe d'Algérie était confrontée à des difficultés, citant un exemple personnel lorsqu'il était impliqué dans une situation, similaire lors de la Coupe d'Afrique des Nations, où un pénalty légitime aurait été refusé à l'équipe au profit de son adversaire marocain. Il a également soulevé des préoccupations concernant un potentiel lobby visant à nuire à l'Algérie dans les compétitions africaines, citant des incidents récents impliquant l'équipe nationale lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. La rencontre entre la jeunesse sportive de Kabylie, JSK, et l'étoile sportive de Bain-Aknoun, disputée au stade du 20 août dans le cadre de la 24e journée, restera gravée dans les annales pour une séquence lunaire qui a défié les conventions du football local. L'action menant au deuxième but a débuté sur une situation de hors-jeu jouée par la JSK, rapidement transformée en contre-attaque par leur attaquant. C'est alors que Biltziri, l'entraîneur de l'étoile de Bain-Aknoun, a introduit un deuxième ballon depuis la ligne de hors-jeu. Les joueurs locaux ont saisi cette opportunité pour déstabiliser la défense adverse, créant ainsi une confusion qui a permis aux Canaries de marquer. Les joueurs de Bain-Aknoun ont délibérément utilisé cette tactique pour forcer l'arbitre à interrompre le jeu. Cependant, l'arbitre a pris la décision de poursuivre le jeu, jugeant la séquence comme valide, ce qui a conduit au but. Cette situation, bien que singulière, met en lumière les stratégies parfois inattendues que les équipes peuvent utiliser pour perturber leurs adversaires. Elle a également suscité des débats et des réactions passionnées dans le monde du football local, soulignant l'importance de la concentration et de la compréhension des règles pour les joueurs et les arbitres.